Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mich, aujourd'hui on m'appelle Barbarian Kingdom. Barbarian Kingdom est un jeu pour 3 à 6 joueurs, des durées de parties de 15 à 20 minutes par joueur à partir de 14 ans. Une variante permet également de jouer à 2 joueurs. C'est un jeu de Christophe Lebrun, ayant donné les illustrations à Aurélie Lebrun, Sergei Sikin et Nassos Maloudis. Le jeu est édité par Jester Game. L'action du jeu se passe après la chute de l'Empire Romain d'Occident, où les joueurs vont incarner des royaumes qui combattent pour la suprématie. C'est un jeu de conquête asymétrique, de combat et de contrôle de territoire. Les joueurs vont lever des armées, payer des pouts de vin, taxer leur province afin de remporter la victoire. Allez, on va voir comment ça se passe ? Et on se retrouve pour la mise en place. Pour la mise en place, la première chose à faire va être de prendre la carte de configuration et de choisir une configuration en fonction du nombre de joueurs. Comme vous voyez, il y a plusieurs qui sont proposés au départ. Celles, à chaque fois, avec ce petit symbole, sont conseillées aux débutants pour commencer à appréhender le jeu. Il vaut mieux commencer par celle-là. Là, j'ai fait une mise en place pour trois joueurs. Une fois que vous avez choisi cela, vous allez placer le plateau au centre de la table et vous attribuez les royaumes aux joueurs qui s'installent autour du plateau en fonction du symbole de leur royaume que vous trouvez tout autour du plateau. Vous allez placer la tuile domination de chaque royaume non joué sur la province indiquée sur cette dernière. Par exemple, ce royaume là n'est pas joué. J'ai mis la tuile là où c'est indiqué. Vous allez placer les bourses. Il y en a deux à côté du plateau de jeu. Vous allez ensuite donner à chaque joueur trois jetons de trésor. Un de bronze, un d'argent et un d'or qui vont le placer aléatoirement en face visible sur les trois provinces de départ. Vous allez donner ensuite à chaque joueur trois de bronze, deux d'argent et un d'or. Cela va constituer le trésor de départ ainsi que l'écran joueur qui permettra de dissimuler les pièces que vous allez récolter au fur et à mesure de la partie. Le plateau joueur où il y a quatre guerriers et les quatre jetons de domination. Vous donnez également à chaque joueur une carte de pouvoir. Chaque joueur place ensuite son roi dans la capitale. Vous les reconnaîtrez aisément, elles sont comme ceci. Vous allez placer ensuite face cachée un jeton de trésor sur chaque province neutre. A noter que les jetons de trésor ne sont pas placés sur les trois provinces initiales des royaumes non joués ni dans aucune des provinces où une domination a été placée. Vous allez remettre les jetons de trésor restant dans la boîte sans les regarder. La mise en place est maintenant terminée. Pour l'ordre du tour, ce sont toujours les 1 qui commencent, vous le voyez avec l'étoile, et l'ordre du tour est indiqué comme ceci avec le symbole des royaumes que vous retrouverez tout autour du plateau. Dans Marble Land Kingdom, le but du jeu est de conquérir un territoire ou de tuer les rois adverses. Il faut soit conquérir un total de sept provinces ou éliminer deux rois adverses. Dès qu'un joueur réalise l'une de ces deux conditions de victoire, la partie prend fin immédiatement et il remporte la partie. Les autres joueurs peuvent, si le désire, déterminer leur classement en calculant ce qu'on appellera le score de règne. Je dis pièce d'or mais le nom de la monnaie du jeu sont les trémices, c'est la monnaie du jeu. Chaque clan a un pouvoir de roi et un pouvoir de clan. Ce qui peut être bien au début de la partie, c'est que chaque joueur dise à voix de ses pouvoirs afin que les autres joueurs soient conscients de ce qui peut se passer lors d'un tour. En commençant par le premier joueur est dans l'ordre du tour, donc je le redis, c'est défini par les royaumes autour du plateau en commençant par là-haut. Vous allez pouvoir à votre tour faire une des cinq actions suivantes. Vous allez pouvoir recruter, manœuvrer, envahir, revendiquer, taxer et selon les actions que vous allez faire, des batailles vont découler. La première action possible est l'action de recruter. Vous allez pouvoir recruter un guerrier de votre plateau. Je vais mettre le plateau plus là, que ce soit plus facilement visible pour vous. Je les ai couchés, mais il a bien entendu des socles pour les faire tenir droit, comme ceci. Là c'est pour des questions de visibilité que j'ai couché les différents guerriers et les rois. Donc l'action de recruter. Vous allez pouvoir recruter un guerrier de votre plateau en payant le coût indiqué sous le guerrier recruté. Vous voyez, sous chaque guerrier il y a un coût. Les pièces sont placées dans la province où le guerrier est recruté. Attention, il ne peut y avoir qu'une seule unité par province, sauf pendant les batailles, donc vous ne pouvez placer votre guerrier que dans une province de votre royaume dans laquelle aucune unité est présente. Par exemple, à mon tour de jeu, je pourrais dépenser une pièce pour mettre mon guerrier ici. Et je mettrai donc la pièce à cet endroit là. Je ne pourrais pas le mettre ici parce que mon roi est déjà présent. On va le faire. Ça serait donc comme ceci. Ensuite l'action de manœuvrer. Vous pouvez manœuvrer, c'est à dire vous pouvez repositionner vos unités vers votre royaume ou vers la mer. Mais chaque unité ne peut être déplacé, vous pouvez déplacer autant d'unités que vous le souhaitez. Mais chaque unité ne peut être déplacé qu'une fois pendant votre action. Vous pouvez déplacer une unité depuis une province vers une province adjacente. Par exemple là jusqu'ici. Vous pouvez aussi déplacer l'unité d'une province portuaire vers la mer. La mer est considérée comme un territoire unique et neutre, donc il n'y aura pas de bataille navale. De plus, la mer peut contenir un nombre illimité d'unités de royaumes différents. A savoir que se déplacer d'une province portuaire à une autre se fait en deux tours. Aller en mer lors d'une manœuvre. Puis lors d'un prochain tour, accoster dans une province lors d'une autre manœuvre. Par exemple ici, je pourrais dans le même tour de manœuvrer, déplacer mon roi dans la mer ici. Mais si je veux accoster, il faudra que j'attende un autre tour pour accoster dans une cité portuaire. Vous pouvez également lors de l'action de manœuvre effectuer un roc, c'est à dire intervertir les positions de votre roi et d'un de vos guerriers adjacents. Je pourrais, si je le voulais, faire un roc comme ceci dans mon action de manœuvre. Envahir, une autre action possible. Vous pouvez envahir, c'est à dire que vous allez déplacer une de vos unités vers une province ennemie ou neutre. Cette action peut déclencher une bataille. Si vous envahissez une province occupée par une unité adverse ou si votre invasion est contestée par un adversaire adjacent, cette action peut donc déclencher une bataille. Cela déclenche une bataille si vous envahissez une province occupée par une unité adverse ou si votre invasion est contestée par un adversaire adjacent. Lorsque vous envahissez, les adversaires, tour de rôle dans le sens horaire du tour, vont pouvoir contester ou passer. Le premier qui conteste dans l'ordre du tour va provoquer une bataille. J'expliquerai un petit peu plus tard comment se déroulent les batailles. Si personne ne conteste ou si vous remportez la bataille, vous allez récupérer les différentes pièces présentes sur la province et les placer derrière votre écran joueur. Comme je vous indiquais, les différentes pièces vont de 1, 2 et 3, mais il y a une pièce qui vaut 5. Avec un peu de chance, vous vous tomberez dessus. Si votre invasion est réussi, vous retirez également le marqueur contrôle adverse qui revient sur le plateau du joueur correspondant. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas envahir les provinces d'un royaume qui ne sont pas joués dans la partie. Donc les royaumes en haut qui ne sont pas joués, vous ne pouvez pas les envahir. S'il s'est occupé par un joueur et qu'il a déjà posé un de ses jetons de contrôle, il retourne sur le plateau joueur de l'adversaire. Une autre action que vous pouvez faire est l'action de revendiquer. Pour revendiquer, c'est-à-dire que vous allez placer un de vos marqueurs de contrôle de votre plateau joueur sur une province où l'une de vos unités est présente. Comme pour les recrutements, il y a un coût qui est indiqué. Si par exemple, je voulais, imaginons que je sois ici et que je puisse à mon tour poser là, il faudrait que je paye 1 pour venir mettre mon jeton de contrôle. Je vais vous montrer ici. Si à un tour je veux revendiquer ici, pour poser, il faudrait que si c'est mon premier jeton, il me coûtera 1, mon deuxième 2 et ainsi de suite. Et les pièces que vous dépensez vont sur le territoire que vous revendiquez. Et cette action peut également être contestée à tour de rôle par les adversaires adjacents. Si personne ne conteste ou si vous remportez la bataille, vous placez le marqueur de contrôle sur le royaume. Si vous perdez la bataille, votre adversaire récupère l'argent déposé sous le royaume. C'est pour cela qu'avant de faire le tour de revendication, vous devez d'abord payer pour avoir le droit d'essayer de poser votre jeton de contrôle. A noter que vous pouvez revendiquer les provinces initiales de notre royaume, excepté la capitale qui est imprenable. La dernière action possible est l'action de taxer. Vous allez pouvoir taxer votre royaume. Vous récoltez le montant correspondant au nombre de territoires que vous possédez. Si vous possédez 5 territoires et que vous faites l'action de taxer, vous récupérez donc 5 trémices. C'est non que je vais vous expliquer les actions, je vais vous expliquer les batailles. Une bataille est déclenchée lors de l'invasion d'une province occupée par un adversaire ou si un adversaire conteste votre invasion ou votre revendication. Une bataille ne peut impliquer que deux royaumes. À tour de rôle, les deux adversaires peuvent enrôler autant d'unités qu'ils le souhaitent depuis la mer, un port ou depuis les provinces adjacentes à la province où se déroule la bataille. Bien entendu, la mer, il faut que ça soit aussi adjacent à l'endroit où va se dérouler la bataille. Sur votre plateau joueur est indiqué les points que vous avez lors d'une bataille. Si vous contrôlez la province où a lieu la bataille, vous avez deux points comme indiqué ici. Les unités, si c'est votre roi, il en vaut 6. Si c'est un guerrier, il vaut 3 points. Vous allez additionner ces points. Et le dernier facteur à prendre en compte est les pots de vin. Chaque joueur va prendre une bourse et mettre de l'argent dedans. De 1 à autant qu'il veut, il peut aussi ne rien mettre. Sachant que chaque trémisse mis dans la bourse vous donnera un point. L'opération se fait de manière cachée afin que vous puissiez bluffer. Par contre, attention, l'adversaire récupérera tout l'argent misé, quel que soit l'issue de la bataille. Les pièces mises dans la bourse sont dévoilées devant tous les joueurs. On compte les pots de vin. On additionne ensuite tous les différents pots, comme je vous ai dit. Si la zone est contrôlée, guerrier, roi, plus pots de vin. Le total le plus élevé remporte la bataille. En cas d'égalité, c'est le joueur dont c'est le tour qui va l'emporter. N'oubliez pas que vous échangez l'argent que vous avez mis dans les pots de vin. Si vous perdez la bataille, toutes vos unités engagées sont retirées du plateau. Les guerriers vaincus reviennent sur votre plateau joueur. Ils reviennent sur la première zone libre la plus chère de votre plateau. Si votre roi est vaincu, il est définitivement retiré du jeu et on ne peut plus utiliser son pouvoir. Le vainqueur peut le garder comme un trophée. Si vous gagnez la bataille, l'une de vos unités doit rester dans la province où la bataille a eu lieu, tandis que vos autres unités engagées sont déplacées vers vos provinces adjacentes inoccupées. Si elles ne peuvent pas être évacuées, elles retournent sur votre plateau joueur. Vous ne pouvez pas évacuer par la mer. Une fois que la bataille est finie, vous récupérez également le trésor ou les trémices qui sont présents sur la province. Je vais vous réexpliquer comment se passe un tour de jeu. Au tour de jeu, vous allez avoir le choix entre 5 actions. Vous allez pouvoir recruter, c'est-à-dire vous allez payer pour mettre des guerriers sur le plateau en payant le coût qui était indiqué en dessous du guerrier et vous mettez l'argent dans la province où vous le déployez. Vous allez pouvoir manœuvrer, c'est-à-dire déplacer vos unités. Vous allez pouvoir envahir, revendiquer, qui va vous permettre de récupérer de nouvelles provinces afin d'arriver à une des conditions de victoire. Taxer pour récupérer de l'argent. Dès qu'il y a une bataille, une bataille ne peut opposer que deux armées. Vous allez calculer le nombre de points comme indiqué sur le plateau joueur. Celui qui a le plus grand score remporte la bataille. Et je vous rappelle les deux conditions de victoire, soit contrôler cette province ou avoir tué deux rois ennemis. Donc voilà pour cette présentation des règles de Paparion Kingdom. Je vais vous montrer un petit peu le matériel parce que les illustrations sont très sympas et je vais vous montrer un petit peu les guerriers également. Je ne pouvais pas tous les faire mais que vous ayez une idée. Vous voyez ici, donc là, c'est des rois. Ils sont très sympas. Donc Clovis, Attila et Haïl. Et là, on se retrouve avec les guerriers. Donc chaque royaume a une illustration de guerriers. Ici donc avec chaque, vous voyez le nom du plateau. Vous allez retrouver sur votre plateau, bien entendu, les différentes actions, les différents coups. Ça vous indique où vous en êtes au niveau des jetons de contrôle et ainsi de suite. Et ici, les différents pouvoirs. Dans le jeu de la face anglaise, bien entendu, le jeu est disponible en français. Ce qui est très intéressant au premier dans le jeu, c'est son format. C'est à dire que pour un jeu 3 à 6 joueurs, vous avez vraiment une sensation de combat, de prise de territoire, de prise de risques. Vraiment condenser la partie 15 à 20 minutes par joueur, elles sont vraiment tenues. C'est vraiment une promesse qui est très intéressante pour ce genre de jeu qui ont tendance à être plus long et à monopoliser un temps plus important. Là, vous pouvez sortir ce jeu à 6 qui ne dure pas si longtemps que ça pour un jeu de ce type-là et de cette gamme-là. Je trouve aussi que ce qui est très très malin, c'est de ne pas avoir fait de combat naval. Parce que très souvent, dans ce genre de jeu, les batailles navales sont comme un nouveau jeu avec des règles en plus. Là, ça évacue ce problème-là pour que ça soit bien équilibré. Il n'y a pas de bataille navale. Mais par contre, il y a un intérêt stratégique à se déplacer pour aller atteindre d'autres zones. Le fait qu'on ne puisse pas évacuer en mer après une bataille, c'est aussi très intéressant. Il faut vraiment faire attention aux zones co-contrôles quand on va les combattre. L'ordre du tour qui se fait selon le sens du plateau, c'est une très bonne idée également. Ça permet aussi de savoir directement l'ordre du tour, quels sont différents joueurs qui vont pouvoir contester quand vous faites une bataille. Il y a ce côté de bluff et de stratégie qui est très présente. Donc, il y a zéro hasard. En fait, vos combats ne vont pas dépendre de tirage de cartes ou de jeu de dés. C'est la manière dont vous allez déplacer vos différentes unités sur le plateau afin d'avoir un intérêt stratégique et vraiment des positions clés dans le jeu. Les pouvoirs sont aussi à en prendre en ligne de compte. C'est pour ça qu'il faut que chaque joueur sache le pouvoir des autres. Vous avez une carte où il y a tout qui est rappelé, bien entendu, qui est cette carte-là. Vous avez cette carte où il y a tous les pouvoirs qui sont rappelés. Mais c'est quand même bien les lire, je pense, au début de la partie pour que tout le monde se les mette en tête. Donc, un jeu qui est vraiment très malin, qui a un format très intéressant pour une durée de partie qui est ramassée sur elle-même, ce qui fait qu'il y a tout le temps de l'action. Il se passe tout le temps quelque chose. Il n'y a pas de down tempo très présent. Le mid game est vraiment intéressant jusqu'à la fin du jeu où vous allez pouvoir vraiment dérouler selon comment vous êtes placé. Si vous êtes un fin stratège, vous allez vraiment passer un très bon moment. Et surtout, à 6 joueurs, à 20 minutes par joueur, c'est assez rare pour le signaler quand l'expérience de jeu tient toutes ses promesses. Donc, voilà pour cette vidéo de Babylon Kingdom. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du jeu, si vous y avez déjà joué, si vous en aviez entendu parler. Si vous en avez déjà joué, j'aimerais bien avoir vos retours sur ce qui vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501